Bienvenue à ce deuxième épisode de Défi et Rénault. C'est la première partie, donc la partie où je vais vous présenter ce que j'avais en tête lorsque j'ai fait ma douche. Le concept de ma douche était de faire quelque chose d'un peu à l'italienne à l'européenne. L'idée, c'était de faire un plancher où il n'y aurait rien qui toucherait par terre, donc un évier dans les airs, une toilette dans les airs et le plancher de la salle de bain qui se vide dans le drain de la douche. Je trouvais que c'était quelque chose de génial. Idéalement, je me disais que si je pouvais prendre le boyau de la douche pour nettoyer mon évier et ma toilette, ça aurait été encore plus cool. C'est quoi de plus cool que de laver une toilette avec le pommeau de douche? Puis juste passer le squeegee, même pas besoin de mop. C'était mon plan qu'il y avait ça et ma douche, pour ce qui était de la douche en tant que telle, j'avais décidé de faire quelque chose d'un peu innovateur. Je me suis fait donner des panneaux de fibro-ciment, comme des grands panneaux. C'est moins cassant que de la tuile. C'est un beau look industriel. C'est assez pesant. C'est pas imperméable, par contre. Et je me disais que j'allais les recouvrer d'époxy pour donner un genre de côté béton ciré à ma douche. Parce que mon plan aussi, c'était de faire une très grande douche pour éventuellement aller laver des choses, comme ma salle de bain est en bas. Il va y avoir un atelier qui va être proche. Je me dis, si en plus, si je peux avoir un grand espace pour nettoyer le tout. Donc là, je voyais ma grande douche, qui était comme industrielle, avec les panneaux en ciment. Je trouvais que ça fitait bien. Et aussi, je m'étais fait donner une retaille de marbre. Je pensais éventuellement faire une tablette, mais je me suis dit que ce serait cool si j'en profitais pour mettre un banc dans ma douche. C'était l'idée de base. Je vous reviens avec une autre vidéo où je vous montre comment cette idée a évolué avec le temps.